8ème de finale de Coupe de France contre Saint-Etienne aujourd'hui et suite du championnat de National 2 où pour l'instant on roule sur la concurrence, c'est la suite de la carrière avec Bordeaux qui va se dérouler sous vos yeux et on espère évidemment terminer une saison historique avec pourquoi pas que des victoires, bon ça va être dur parce que je pense qu'en Coupe de France on finira bien par retomber sur plus fort que nous, mais on va essayer d'aller le plus loin possible et de performer pour rester au top financièrement et faire remonter ce grand club dans les sommets du championnat français. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage et on va commencer avec un tirage au sort de quart de finale de Coupe de France on n'a pas encore joué le 8ème de finale mais on pourrait déjà connaître notre prochain adversaire si on se qualifiait on va aller voir tout ça. Allez, on est parti, Bordeaux ou Saint-Etienne on tombe dès le début donc je rappelle qu'on jouera Saint-Etienne, donc qu'est-ce qui serait pas mal à tirer ? Lorient ou Colmar c'est pas mal, Grenoble ou Rodès ce serait parfait, je regarde le reste, ouais, il faudrait Grenoble ou Rodès tout le reste c'est pas ou Grenoble ou Rodès ou Lorient ou Colmar, si on tire ça c'est parfait, sinon c'est chaud Rodès ou Grenoble, écoutez c'est exceptionnel, on a un petit peu de chance on pourrait, alors il faut déjà battre Saint-Etienne, mais si jamais on bat Saint-Etienne et bien on pourrait être à domicile contre une Ligue 2 on peut y croire, on peut y croire aller loin en Coupe de France, ce serait magnifique mais bon, on n'y est pas encore pour l'instant, on va continuer d'avancer tranquillement on va aller jusqu'à la fin des transferts et ensuite on va reprendre avec Trelissac où on va faire tourner au maximum pour avoir l'équipe type contre Saint-Etienne alors pour l'instant, ça parle de reprise du club et tout, mais pour l'instant il se passe pas grand chose j'ai l'impression et bien écoutez, en attendant, nous on reste avec Gérard Lopez, toujours propriétaire ça n'a pas changé dans notre partie, on verra si les choses changent Blois qui affronte ce mur dans notre division, on va voir le résultat, victoire de Blois nous on commence à être pas mal, on est après 14 journées de championnat je rappelle qu'il n'y en a que 26, parce qu'il y a 14 équipes donc si vous comptez le nombre de fois où vous affrontez chaque équipe ça fait 13 x 2, ça fait 26 journées il ne nous reste que 12 journées déjà, on a passé la moitié du championnat donc on va rapidement se rapprocher de cette fin de saison finalement et c'est la Coupe de France qui va peut-être nous permettre de la rallonger cette fin de saison en tout cas les finances sont saines, on a réussi à vendre des joueurs on a réussi à faire des matchs amicaux qu'on rapportait de la thune ça nous a permis de remonter le solde un peu et ça, ça fait plaisir parce que le but je rappelle, c'est surtout de... en fait je voulais arriver en national en étant vraiment dans le vert financièrement et l'idéal ce serait d'arriver en Ligue 2 en étant le moins possible dans le rouge parce que si on réussit ça, on peut se mettre dans une très très bonne situation mais bon, pour l'instant c'est pas encore fait allez on avance tranquillement on est loin encore de la Ligue 2 pour l'instant il faut déjà valider cette montée au niveau supérieur et surtout là on va aller sur la fin des transferts alors Quentin Cornette, effectivement c'est un super joueur joueur de Ligue 2, il a de la vitesse, il a du dribble, de la passe donc honnêtement il serait super intéressant mais on en a pas besoin en fait on a déjà plein de bons joueurs donc Quentin Cornette, on va se contenter de l'ajouter à la sélection un an on va le garder sous le coude peut-être si on monte la saison prochaine, ça pourrait être sympa Florian Vallaud, il est comment Florian Vallaud ? il est pas mal mais c'est pas non plus... il est pas mal, il est pas mal je vais pas faire le mec non plus mais je pense sincèrement que si on monte il y aura plus intéressant Naim Shadouli, ça pourrait être un gars pour l'équipe B mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner un salaire à un mec comme ça ? je ne pense pas allez, on félicite Emeric Depuce toujours le premier arrivé à l'entraînement toujours le dernier à partir et toujours celui qui se donne le plus sur le terrain et ça c'est beau on félicite tous nos petits jeunes Moutiaba, Bonte aussi, ça bosse bien ça bosse bien on espère qu'on les gardera un petit moment qu'on arrivera à les faire progresser assez haut ces petits gars-là mais bon, il y aura bien un moment où on se heurtera un peu à notre plafond de verre après moi c'est une de mes idées avec cette carrière c'est quand même d'emmener les joueurs qui sont là dès le début le plus loin possible et voir s'ils sont capables de faire de très beaux résultats Manuel Dacosta ouais, c'est pas dégueulasse mais honnêtement à 38 ans et il a encore un accès et une vitesse qui sont très correctes pour un gars de 38 ans il est sur coup de pied arrêté ce serait un joueur intéressant mais je pense qu'à 38 ans c'est clairement pas l'avenir il ne pourra pas nous accompagner Pierre Rottaché, c'est pas ouf c'est pas ouf Pierre Rottaché ça pourrait beaucoup progresser quand même mais je ne sais pas je ne suis pas super emballé je trouve que les notes ne sont pas si dingues bon, voilà quoi et Sébastien Anderson ça pourrait être un bon remplaçant à Malik Sek ça pourrait être le remplaçant de Malik Sek donc écoutez, on va juste l'ajouter à la sélection 6 mois et on verra peut-être cet été si jamais on doit prendre un remplaçant pour Andy Carroll et bien peut-être que ce sera lui peut-être que ce sera Sébastien Anderson on verra là-dessus on ne se prend pas trop la tête et on va avancer et je crois que c'est terminé du coup ouais, ça s'est terminé du coup attendez, on n'a même pas eu de message d'alerte de fin des transferts là tout ça ok, non, j'ai l'impression que c'est juste terminé bah écoutez, c'est comme ça attendez, mais j'ai mal vu ah, peut-être qu'avec la N2 il y a un truc qui bug sur les détails il y a ça je ne sais pas du tout bon, en tout cas on va préparer l'équipe contre Trelissac alors Letton il faut savoir qu'entre les deux vidéos il m'a demandé du temps de jeu donc je vais lui en redonner je vais lui en redonner voilà là, on a fait jouer un peu Diabaté ces derniers temps Diabaté, on l'a pas mal fait jouer quand même cette saison on lui a donné pas mal l'opportunité de son trait il a été bon donc bon on va remettre Letton on va faire tourner pour ce match autant que possible on va mettre Asogba on va mettre Fofana parce que le but c'est vraiment de garder nos joueurs dans des conditions idéales il y a juste Malanda qui va enchaîner parce qu'il a besoin de choper du rythme Jibril Diaw tu vas céder ta place du coup à Bonne Colette voilà hop parfait Trasier Thomas au milieu parce que BKBK est suspendu de toute façon donc pas de prise de tête là-dessus Zuccoloto tu vas jouer là il y a un nom marrant Zuccoloto je trouve allez Benkemis également aligné ici JT et Bont et enfin on va mettre Maliksek en pointe et ce sera parfait comme ça on va garder Andy Carole sur le banc à la place de à la place de Mergie voilà et ce sera pas trop mal comme ça je pense je regarde un petit peu mais je pense qu'on est plutôt bien je pense pas qu'on fera d'autres changements on va garder l'équipe telle qu'elle non ça me semble bien ça me semble bien allez on est parti avec une équipe complètement remaniée mais bon ça va leur permettre de choper un peu de temps de jeu à tous ces joueurs là et surtout il faut qu'on garde la meilleure équipe possible en vue du match contre Saint-Etienne en championnat même si ce serait cool de gagner tous nos matchs c'est pas un objectif majeur de la saison l'objectif majeur de la saison c'est de monter le reste c'est accessoire le but c'est juste de monter de finir champion on a beaucoup de points d'avance si on doit perdre des points parce qu'on a fait tourner parce qu'il fallait privilégier une coupe de France où on peut faire voilà on peut se faire pas mal d'argent avec voilà l'accueil des l'accueil des gros clubs à domicile où on peut remplir le stade et tout donc je pense que c'est important d'aller loin en coupe de France et puis c'est pareil il y a des primes de victoire en coupe de France allez Asogba qui a essayé de trouver Sek c'est un petit peu court et c'est Nolan Bont qui va récupérer ce ballon Fofana pour Trasier Thomas à Bankelet qu'est-ce qu'il tente de nous faire à Bankelet Malanda Malanda il n'a pas trouvé quelqu'un à l'intérieur mais il va trouver Asogba sur le côté oh JT ça c'est bien fait pour Malik Sek et finalement ce sera un hors-jeu pour l'instant toujours 0-0 alors qu'actuellement c'est Romand qui est en train d'aller chercher la deuxième place il y avait Bourges pendant longtemps qui était à cette deuxième place de toute façon je pense qu'ils savent tous que là ça ne semble pas très bon pour espérer une montée directe et qu'il faudra attendre la saison prochaine à Bankelet qu'est-ce qu'il va nous faire il va trouver Trasier Thomas pour Benkemis il combine Asogba sur le côté et qu'il va retrouver Zuccoloto ah dommage ça aurait pu être l'occasion de marquer pour le petit Zuccoloto mais non on reste à 0-0 et pour l'instant pour l'instant un peu dur ce match bon après c'est ce que je vous avais dit après on se procure des occasions c'est juste qu'on manque de voilà on manque un peu de précision dans le dernier geste mais on se procure des occasions donc on n'est pas infâme loin de là allez attention quand même à ce contre pas faire de bêtises pas conséder un péno voilà très bonne sortie de Letton qui a coupé ce centre et peut-être une occasion pourquoi pas pour nous d'aller chercher ce but du 1-0 ce serait pas mal Asogba qui va trouver JT JT qu'est-ce qu'il va nous faire JT il va retrouver Benkemis Trazier Thomas Trazier Thomas pour Nolan Bont ça s'est bien fait le petit contrôle de Nolan Bont il a voulu finir tout seul c'était un peu compliqué et finalement ce sera un corner et une nouvelle opportunité JT qui va trouver la tête de absolument personne il combine avec Malik Sek JT à nouveau avec le ballon allez pourquoi pas l'enrouler elle est un petit peu courte cette balle pour Fofana il y aura une deuxième opportunité ça revient dans les pieds de Benkemis qui a allumé la mèche et qui a marqué ce but magnifique en pleine lucarne ouverture du score Dissam Benkemis et bah parfait très très bien en tout cas vous voyez même quand je fais tourner ça fonctionne très bien je vais peut-être aller voir sur merde comment ça s'appelle déjà site FM Arena non je sais plus le truc où il y a les tactiques cheatées je vais aller vérifier que ma tactique n'y est pas parce que dis donc je trouve que mon équipe joue vraiment bien après je pense que c'est vraiment le niveau de mes joueurs parce que même mon équipe B est top mais quand même franchement en plus je n'ai pas mis beaucoup de consignes non plus j'ai juste mis quelques trucs classiques un peu de contre-pressing mais sans forcer donc je suis assez agréablement surpris de voir à quel point on joue bien je pensais que ce serait un petit peu plus difficile que ça bon en tout cas tout le monde a l'air de choper du rythme et bah écoutez on est bien on va rester là-dessus on va rester avec cette équipe on va féliciter nos joueurs et se préparer tranquillement à ce match de Coupe de France contre Saint-Etienne qui pourrait nous permettre d'aller en quart de finale et je rappelle que en quart de finale si on se qualifie ce serait rodé sous Grenoble donc une équipe de Ligue 2 donc une opportunité pour nous d'aller en demi-finale de Coupe de France ce serait fou dès la première saison est-ce qu'on va aller en Europe la saison prochaine tout en jouant en national ce serait une première dans le foot français alors que pendant ce temps Angenia Léco marque contre son camp sur ce ballon dévié je crois que c'est Zucco Lotto qui a frappé on va revoir on va revoir cette situation ouais on voit Zucco Lotto qui se projette effectivement Maliksek qui était un peu plus bas si on revoit la situation il me semble que c'est Zucco Lotto ouais c'est Zucco Lotto ouais elle était pas du tout cadrée effectivement cette balle un peu heureux Zucco Lotto on peut dire qu'il a gagné au Zucco Lotto voilà en fait c'est un genre de Lotto mais les gens claquent des petits pas de Zouk quand ils gagnent et putain je rigole à mes propres vannes vraiment je devrais avoir honte Zucco Lotto je suis en train de vraiment d'imaginer en plus un truc vraiment où les gens sont en train de faire claquer vraiment des pas de Zuc au Lotto vraiment le concept de soirée complètement improbable ah Maliksek qui marque un but sur cette magnifique passe et bah écoutez 3-0 là ça y est on est en train de prendre la mesure de Trellisac peut-être qu'on va plus faire jouer notre équipe après on a un record à battre quand même avec Andy Carroll donc on va quand même essayer de garder Andy Carroll sur le terrain mais peut-être qu'on fera un petit peu plus tourner essayer de voilà d'habituer un peu cette équipe de à ce niveau oh Zucco Lotto magnifique et bah voilà voilà il va le marquer son but et il est magnifique celui-là un très très beau but de la tête compliqué hein ce match pour Trellisac Trellisac je rappelle un quai dernier donc clairement là on a enchaîné entre Libourne et Trellisac on a enchaîné les deux pires équipes pardon de la division ce qui peut expliquer aussi que les résultats nous soient très favorables Benkemis pour la tête de Maliksek et ça termine sur la barre j'ai l'impression cette fois attention contre De Bougazi attention quand même à être bien concentré l'enfermer sur le côté pour l'instant c'est bien défendu on les oblige à repasser dans l'axe en ombre allez il faut fermer la porte à double tour et c'est très bien fait de la part de mes joueurs on a bien défendu on ne s'est pas précipité et ça ça me fait plaisir et bah écoutez on va aller au bout de ce match je vois la passe map elle est très bonne les joueurs sont plutôt bien espacés ça attaque quand même en ombre ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup ce que je vois et on va pouvoir féliciter les gars c'est bien les gars vous avez fait du bon boulot et on va se diriger vers le match Coupe de France contre Saint-Etienne tout simplement allez on va féliciter JT auteur d'une belle passe et il a été très très bon très dangereux dans ces matchs et c'est très très bien oh Strasbourg a pécé 100 000 balles à Bordeaux dans le cadre du transfert de Dylan Bakwa et bah écoutez tant mieux on prend est-ce qu'il y a encore des petits trucs attendus tuc 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 contrat non je sais pas je sais plus où est-ce qu'on pourrait voir ça bon écoutez tant mieux on va rien dire sur le sujet du mec qui est parti bon et bah écoutez c'est pas mal tout ça c'est pas mal on va donner un petit jour de repos à tous les mecs qui ont eu l'occasion de jouer juste là parce que bah mine de rien il faut s'assurer qu'ils sont en top 4 mais nous on va enchaîner avec Saint-Etienne donc là il va falloir être bien il va falloir être prêt parce que ça va pas être un match simple contre les Stéphanois à domicile alors on a réussi de belles performances ces derniers temps mais mais encore une fois je pense qu'on peut voilà on il y aura forcément un moment où on va pas enfin je peux pas croire on va pas aller au bout en Coupe de France quoi enfin je peux pas le croire donc à un moment donné on tombera contre une équipe trop forte pour nous et on échouera et ce sera la vie déjà c'est très très bien on a fait un parcours que j'estime vraiment très bien 8ème de finale de Coupe de France je comptais pas trop dessus donc je suis très content Glenn Yunus absent 1 à 2 jours allez on va le traiter au club et on va espérer que ça ira pour Saint-Etienne ce serait bien de l'avoir quand même le petit Glenn Yunus Grenoble qui s'impose sur la pelouse de Rhodes donc si on bat les Stéphanois et bah on restera un peu dans le coin puisqu'on jouera à Grenoble enfin techniquement on sera chez nous mais en tout cas on accueillera encore des équipes de la région Rhône-Alpes alors que en N2 ça continue et on est prêt déjà pour ce 8ème de finale allez on va laisser Sonny Letton on va essayer un petit peu de réorganiser notre équipe Glenn Yunus ça a l'air d'être bon il va pouvoir jouer on va pouvoir remettre Trichard également là on va remettre Gibril Dio où es-tu Gibril tu es là avec Malanda ici Trasier Thomas tu vas céder ta place à Alexis BKBK qui revient de suspension 2 puissets titulaires au milieu tout comme Kabouni on va pas se passer de ces joueurs là Mutiaba, Karol et évidemment l'ami Yanis Merji sur le côté bon il faut faire le banc on va essayer de faire le banc on a combien on a 9 joueurs alors on a 9 joueurs pour moi on peut mettre on peut mettre Asogba on peut mettre Abangpelet on peut mettre Fofana ensuite on peut mettre Trasier Thomas Zuccoloto et Benkemis sinon juste Benkemis je pense que ça suffit et ensuite on va garder JT, Bont et Sec voilà et on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal ça me semble bien Zuccoloto je le mets quand même un cran en dessous parce que c'est quand même un petit jeune qui est pas non plus extraordinaire donc écoutez on est pas mal il y a encore 2 joueurs qui doivent un petit peu se roder à notre tactique mais ça bosse ça bosse tranquillement du côté d'Alexis BKBK et du côté de Adilson Malanda en espérant qu'ils arrivent à bien s'intégrer à cet effectif mais pour l'instant ça se passe plutôt pas mal j'ai l'impression pour les deux et ça me fait plaisir et ben let's go Bordeaux contre Saint-Etienne Coupe de France alors attendez est-ce qu'il y a des petits changements là d'ailleurs dans les pénaux avec les mecs qui sont arrivés il y a d'autres mecs qui veulent mettre non pas forcément j'ai l'impression pas forcément et ben écoutez on va rester comme ça des numéros de maillots on est bon et puis pour les coups de pied arrêtés et bien je pense que tout avance parfaitement et ben let's go on est parti et on va valider pour passer au match contre Saint-Etienne Brismobleu Denis Sapia Briançon Nadé Petro Muefek Lamine Fomba Cafaro Miladinovic Marcus et Lucas Tassin il y a une belle équipe quand même ça va pas être simple ça va pas être simple on avait battu les Toulousains là j'ai l'impression qu'ils ont pas trop fait tourner les Stéphanois vous voyez on arrive un peu au stade ou peut-être avec la réputation nos résultats peut-être que Saint-Etienne ils se sont dit attention quand même à ces bordelais mais j'ai l'impression que c'est globalement une équipe type il y a peut-être quelques gars qui ont tourné 2-3 joueurs mais je suis pas sûr à part Muebleu à part Muebleu mais pour moi Fomba, Muefek là Stassin c'est titulaire Cafaro aussi je pense que ça va être dur je m'attends pas à un match facile contre les Stéphanois allez on va essayer de performer quand même mais c'est une Ligue 1 et même si on est capable de les embêter il y a 29 000 spectateurs putain on a même pas rempli stade pour un Bordeaux Saint-Etienne en 8ème de Coupe de France alors qu'on est en N2 ça aurait été beau allez c'est pas grave je pense qu'on peut le faire je pense qu'on peut le faire mais il faudra rester méfiante cette équipe de Saint-Etienne qui sera sans doute l'équipe la plus dangereuse qu'on a affrontée jusqu'à maintenant allez 2 puces il est très haut sur le terrain il va chercher Moutiaba côté opposé Moutiaba il replique sur son pied gauche Moutiaba il a tenté un tir ça a été contré et la deuxième frappe de Kabouni elle est détournée par Brice Mobleu parce que oui je me suis penché à son oreille et ensuite je lui dirai les mots bleus oh là là voilà pardon il fallait la faire il fallait la faire est-ce que ça vous avait manqué mes blagues vous avez le droit de dire non vous avez tout à fait le droit de dire non allez BK BK on se reconcentre un peu sur notre match d'une importance cruciale pour l'instant on a eu une belle occasion notamment avec Andy Carroll sur ce coup de pied arrêté ce serait beau d'aller gagner moi j'aimerais bien aller plus loin encore en Coupe de France mais attention à ce compte voilà ça s'est bien récupéré par Drice Richard qui passe par BK BK Muthiaba Muthiaba qui se projette sur son côté il a de la place Muthiaba il peut rentrer oh Muthiaba et ça a été dévié par Fomba et c'est pour ça que ce ballon n'était pas très bien donné parce qu'il a été dévié il y a un truc qui me gratte dans le dos ouais je me sens obligé de décrire tout ce qui se passe la tête d'Andy Carroll est bien arrêtée par Brice Mobleu ah c'est terrible vous savez quand un truc vous gratte mais c'est pile au niveau de l'omoplate à l'endroit où c'est super dur d'atteindre bah c'est exactement ce qui m'arrive ah voilà là ça fait du bien ah le petit grattage de dos je sais pas ce qu'il y a ça se trouve c'est une énorme araignée et là je suis en train de vivre un cauchemar mais non je pense pas je pense pas et pour l'instant 0-0 mais Saint-Etienne est inefficace ils sont vraiment pas dangereux ils arrivent pas à se procurer une occasion donc attention attention à pas se prendre en compte mais c'est vrai qu'on arrive à être en contrôle du ballon et je pense que c'est notre circuit de relance court qui permet ça allez BK BK il a trouvé la tête d'Andy Carroll Kabuni qui donne pour Mergi en une touche oh là là alors là s'il trouvait Carroll là-dessus l'action était exceptionnelle attention contre attention contre Decafaro ça s'est bien récupéré Jibril Diao depuis ça t'es sur ton bon pied tu peux peut-être renverser le jeu non il va pas le faire allez deuxième opportunité cette fois-ci du pied gauche il va aller chercher Mergi en profondeur pour Andy Carroll il est pas en jeu il marque son 25ème but de la saison et juste avant la mi-temps on mène 1-0 contre Saint-Etienne semérité on n'écrase pas ce match mais on a des occasions Saint-Etienne n'en a pas donc ça fait plaisir d'ouvrir le score juste avant la mi-temps allez on continue je suis content de votre nombre d'occasion peut-être un peu moins de la conversion mais c'est pas honteux on continue comme ça écoutez je pense que l'équipe joue plutôt bien globalement il n'y a pas grand monde qui est complètement en dessous de son match peut-être Moutiaba peut-être Moutiaba c'est pas possible ça va me gratter à chaque fois on va attendre un peu on va laisser Moutiaba quand même sur le terrain et on va voir comment ça se passe ah c'est chiant il me faudrait un truc attaché à la chaise et je pourrais me gratter dessus genre un grattoir intégré putain ce serait bien ça comme concept si ça se trouve je viens d'inventer un truc de ouf vraiment un espèce de grattoir intégré aux autres chaises et en fait tu peux tu peux te gratter les épaules putain vachement bien pour des nouvelles modèles de chaises gaming alors que pendant ce temps on tape la barre avec deux puces je crois avec envoyer un missile mais putain c'est pas mal un petit truc que tu peux intégrer putain c'est fou c'est fou j'arrive pas à me gratter mais ouais non putain je suis fier de mon idée peut-être une invention de génie peut-être ça existe déjà ou peut-être que c'est tout simplement une idée bien pourrie mais vous avez le droit de le dire Mutiaba qui a tenté un énorme missile d'entrée de surface et pourquoi pas Yunus t'es tout seul oui on en profite et ça fait 2-0 et où est-ce qu'on va s'arrêter où est-ce qu'on va s'arrêter c'est exceptionnel et bah écoutez c'est magnifique quelle saison on est en train de faire quelle saison bah écoutez ça ça fait plaisir mais de toute façon quand vous êtes dans une dynamique comme ça et que voilà l'adversaire a un peu de mal bah ça fait des dégâts ça fait des dégâts 2-0 et bah écoutez on va faire un peu tourner on va faire sortir Mutiaba on va faire entrer JT on va faire jouer qu'est-ce qu'on peut faire jouer aussi on va faire jouer Trazier Thomas aussi faire un petit peu tourner à ce poste là et Youssouf Asogba parce que Glenn Yunus revenait quand même d'une petite blessure un petit peu de rotation je pense que ça fait pas de mal allez attention quand même à cette situation sur le côté gauche avec Saint-Etienne et ce ballon entrée de surface pour Boakai et c'est très très bien détourné par Sonny Letton on verra pas le corner derrière pour l'instant on mène 2-0 et on domine largement cette rencontre face au Stéphanois ils avaient peut-être fait un peu tourner quand même malgré tout mais ils avaient pas vu une équipe si dégueu que ça sur le papier ils devraient moins souffrir que ça ouais je pense qu'on je pense qu'on a trouvé un bon système et on a des bons joueurs surtout qui sont bien adaptés aussi parce que j'ai vraiment essayé de m'adapter au profil de mes joueurs c'est ça aussi qui fait la différence Saint-Etienne qui attaque un peu en cette fin de match attention quand même Andy Carroll un peu fatigué on va le sortir on va faire entrer Malik Sek et on va faire un dernier changement et ce sera ce sera Ben Kemis à la place de Kabouni voilà on fait un peu tourner en fin de rencontre pour donner un peu de temps de jeu à tout le monde allez pourquoi pas aller mettre le 3-0 au Kabouni qui va trouver Merji on s'est très bien projeté et ce ballon pour Andy Carroll qui juste avant de sortir va marquer son 26ème but de la saison on n'a pas parfaitement revu l'action du début on va la revoir tous ensemble ce sera parfait comme ça vous voyez Merji deux puissets tout de suite une remise pour Kabouni et là Kabouni le petit contrôle il est parfait ils ont bien été mis dans le vent les Stéphanois on va valider les changements tactiques après ce but et on va s'imposer 3-0 à domicile contre Saint-Etienne on est en quart de finale de Coupe de France où on jouera Grenoble à domicile si je ne dis pas de bêtises donc là on sera favori peut-être on sera favori même si ça reste une Ligue 2 mais il y a peut-être moyen d'aller en demi-finale de Coupe de France écoutez c'est beau Monaco qui est passé contre Marseille le PSG qui est passé également Lille aussi Lens-Casortinis ouais 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 magnifique et bien écoutez un beau résultat donc voilà j'aimerais que ce soit un peu plus difficile mais moi j'y peux rien les résultats sont ce qu'ils sont je ne cheat pas je suis parti de l'équipe telle qu'elle est mais ça se passe bien ça se passe bien écoutez on va avancer tranquillement allez on va quand même donner un petit jour de repos à tout le monde on va enchaîner contre la Roche BF dans la foulée donc il va falloir bien reposer tous nos petits gars et je pense qu'on va surtout faire un peu tourner allez hop là on a le calendrier qui est officiel donc ça fait que là on jouera la Roche et ce sera dans la prochaine vidéo qu'on affrontera Grenoble en quart de finale de Coupe de France exceptionnel exceptionnel que dire de plus Issam Benkemi se blesser pour quelques jours ce n'est pas bien méchant et on va avancer tranquillement Etrit Berisha on le supprime de la sélection il a trouvé un club et bien écoutez c'est magnifique on avance en direction de la Roche ouais pour le coup ça fait ça fait bien plaisir Jérémy Gra on va encore l'engueuler hop bon apparemment il n'apprécie pas ah oui tiens je ne vous avais pas montré c'est vrai qu'on a Étienne Capoue qui est venu en contrat libre simplement en période d'essai excellent joueur bon joueur pour la plupart des clubs de Ligue 1 je pense qu'il demanderait un salaire un peu trop élevé notre ami Étienne si on va regarder un petit peu de ce côté là il y a toujours Christian Coffey Kader Mamba aussi qu'on avait que voilà j'ai trouvé libre et je me suis dit tiens pourquoi pas je demande toujours des périodes d'essai je vais observer il est pas mal Kader Mamba il est pas mal ça pourrait être un bon attaquant intérieur niveau Ligue 2 c'est ça ça pourrait être un bon attaquant intérieur donc pourquoi pas voilà c'est typiquement le genre de joueur je pense que ça vaut le coup un peu de garder un oeil sur eux pour les moments où on va monter tout simplement pour voir ce qu'on sera capable de faire avec ces joueurs là allez let's go on avance en direction du match contre La Roche Norbert Guilember oh ça me dit quelque chose le Norbert là je crois que je l'avais déjà signé dans une ancienne carrière ouais ouais je me souviens qu'il jouait du côté de l'Italie ouh il est pas mal il est pas mal mais après pourquoi on irait signer un mec comme ça on a pas la thune alors oui compensation mais je pense qu'il demanderait un peu trop en salaire après on sait jamais on sait jamais allez La Roche VF une équipe qui est 4ème donc attention quand même Grain non mais Grain alors Grain il commence vraiment à m'agacer à réclamer du temps de jeu tac 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 voilà ah bah voilà alors le mec je lui ai dit visiblement t'as pas assez de temps de jeu donc bah je vais te vendre et le mec il me dit ah non mais je veux pas partir nan 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 non mais en fait si si c'est pas tu te casses tu te casses voilà c'est tout simplement ça quoi donc notre ami Gérémie Grain là moi il va falloir que je m'en débarrasse parce que je ne lui vois aucune utilité pour la suite de notre aventure allez Laroche VF alors que Bordeaux Peraia face à Nantes et malheureusement ça permet au Nantais de prendre la tête du championnat U19 bon c'est pas forcément un objectif pour le moment allez on va préparer notre équipe Sonny Letton donc comme je vous l'ai dit à la fois il veut enchaîner donc on va le faire enchaîner Yunus Malanda on va laisser Malanda parce qu'il a besoin de choper du rythme Dio, Trichard et bah écoutez tout le monde est en moyen les joueurs sont plutôt pas mal reposés donc on va garder au maximum cette équipe on va simplement repenser un petit peu le banc comme d'habitude vous commencez à connaître un peu le fonctionnement JT et Bonte sont ici et je pense que pour le reste on est pas mal on est pas mal on regarde un peu non on est bien on est bien donc ça me convient parfaitement alors on va faire un truc tous les mecs là parce qu'au niveau de la rotation ça va être un peu compliqué effectif dispo pour jouer équipe 2 90 minutes voilà comme ça tous ces gars là ils vont continuer de jouer effectif d'ailleurs pareil pour notre ami dispo pour jouer en équipe de 90 minutes over Mandanda et comme ça on est plutôt bien voilà let's go allez on est parti Bordeaux contre La Roche VF donc le club de La Roche sur rue voilà en vendredi qu'on va affronter en espérant nous imposer une nouvelle fois est-ce qu'il y a des gens qu'on connait Quentin Bonnet Axel Dabin ça me dit quelque chose le reste je connais pas trop Thomas Allemand non ça me dit rien du tout le reste donc écoutez peut-être des découvertes à venir allez on lance on avance tranquillement en motivant un peu nos joueurs et on va lancer ce troisième match de la vidéo on aura peut-être le temps d'en faire un quatrième si ça s'enchaîne bien parce que je me dis bon autant il va falloir faire avancer assez vite cette saison vu qu'il n'y aura pas forcément énormément d'enjeux si ce n'est le parcours en coupe de France donc pourquoi pas pourquoi pas allez Amada c'est pas Alia Amada pour info qui dégage ce ballon c'est remporté par BKBK Carole qui combine avec Moutiaba Moutiaba qui va faire parler sa vitesse sur le côté il est rentré dans la surface le ballon a été dévié et finalement second poteau c'est Yanis Mergi qui va convertir cette occasion ouverture du score après moins de 7 minutes de jeu écoutez ça peut être l'objectif ça peut être l'objectif quand même de cette saison d'aller gagner tous les matchs en N2 ce serait fou ce serait absolument fou mais bon on n'y est pas encore on n'y est pas encore en tout cas rester invaincu oui sur cette saison ce serait pas mal je pense qu'il y a juste la coupe de France ça va être chaud mais en tout cas en N2 si on peut y arriver ce serait beau allez ce ballon qui est redonné par Trichard Sonny Letton il prend son temps pour relancer effectivement les joueurs de les joueurs de la roche sont assez hauts pour presser donc c'était pas évident de trouver le bon angle mais il est repassé sur les côtés finalement Trichard a trouvé l'espace pour Mergi pour Depucé qui va redonner Andy Carroll oh là là il s'est dévié finalement Andy Carroll qui ne marquera pas sur cette occasion mais peut-être sur ce corner qui s'est tiré par Kabouni Djibril Dio et Andy Carroll qui se battent pour aller chercher ce ballon Andy Carroll qui l'envoie sur la transversale mais non toujours pas de 2-0 on reste à 1-0 BK BK qui repasse derrière avec Letton on combine bien on joue bien Depucé pour Mergi Carole Carole qui va retrouver Mergi là-bas Mergi pour Trichard pour Depucé la tête de Depucé sur la barre et Andy Carroll qui n'a pas pu reprendre derrière pour l'instant il n'y a que 1-0 mais c'est très très chaud les Vendéens ils sont en train de souffrir on leur fait très très mal pour l'instant ça ferait une différence énorme à la différence de but et surtout 48 points en 16 matchs ça serait absolument fou attendez 26 si je compte bien 25 fois 3 75 donc en fait le record absolu ce serait de faire 78 points si tu gagnes tous les matchs et tu ne peux pas faire mieux Andy Carroll qui marque de la tête sur ce centre je n'ai pas eu le temps de voir Ceyunus je crois mais effectivement si on arrivait à gagner tous les matchs ce serait fou ça ne m'est jamais arrivé même dans des petits championnats où j'ai joué même dans des championnats que j'ai largement dominé il y avait toujours un nul une petite défaite un truc qui venait un peu gâcher le délire bon gâcher encore une fois le mot est fort mais en fin de saison ce sera là que ce sera le plus compliqué parce que si on valide la montée je sais que les joueurs vont perdre un peu en motive il y aura forcément un petit truc mais bon allez BK BK pour Merji la frappe de Merji encore une fois là-bas c'est la troisième déjà on est à la 22ème minute de jeu je mène 2-0 et j'ai tapé 3 fois là-bas donc c'est quand même très très chaud en tout cas pour l'instant c'est un résultat qui nous permettrait de prendre 17 points d'avance il va falloir commencer à sortir les calculettes enfin commencer à sortir les calculettes mais c'est pas impossible que dès la prochaine vidéo on soit pas très très loin de valider une montée il faudra vérifier ça allez Moutiaba c'est bien récupéré il repasse derrière et Kabouni une nouvelle fois Moutiaba qui repasse sur 2 pucées Malanda Dio Trichard ce ballon était un petit peu au petit bonheur lâchant justement Kabouni Trichard il va tenter un centre pour Andy Carroll et c'est dévié et ce sera un nouveau corner à la 40ème minute ça n'arrête pas ça n'arrête pas allez Kabouni Kabouni c'est à rat de terre pour Carroll c'était super mal tiré et peut-être que Moutiaba aura de meilleures chances et non il perd le ballon pour l'instant on en reste à 2-0 on n'est pas très efficace dans ce match même si on fait un bon match il n'y a rien à dire mais on manque un petit peu d'efficacité vous imaginez si on était parfaitement efficace ce que ça donnerait ce serait vraiment une boucherie déjà qu'on est largement au-dessus de cette Nationale 2 un truc aurait été sympa ça aurait été un challenge où ce que j'aurais peut-être pu faire avec l'éditeur mais après je ne connais pas très bien l'éditeur donc j'ai un peu farfouillé déjà donc là c'était chaud mais un challenge qui pourrait être sympa si vous connaissez bien l'éditeur c'est de prendre Bordeaux de démarrer en activant le premier mercato est-ce qu'on va encaisser un but ? non Sony Letton qui répond présent et en fait vous partez vraiment avec 0 équipe et vous construisez vous-même l'équipe de N2 en devant aller chercher les joueurs vous-même peut-être que ça peut être encore un peu plus sympa je pense comme challenge parce que là effectivement l'effectif est quand même très fort pour de la N2 et vous voyez c'est pas forcément ultra fun même si c'est sympa de voir cette équipe se développer et tout et gagner parce que aussi on est en train de construire l'avenir là les gars donc les gars et les meufs d'ailleurs mais on est en train de construire l'avenir on est en train de préparer un effectif qui va viser de belles choses donc Merdi qui marque un doublé pourquoi c'est pas Andy Carroll qui tire ? Très étonnant ça et ça fait 3-0 en tout cas suite à ce pénalty de performer en national et en ligue 2 bon on va faire tourner un peu on va faire tourner on va faire entrer Massard JT on va faire entrer Trazier Thomas aussi hop Nama Fofana également à la place de Driss Trichard et on va faire entrer Nolan Bont voilà on va faire quoi que Merdi il peut mettre un triplé on va laisser Merdi on va laisser Merdi si ça peut lui permettre de mettre un triplé ce sera parfait mais ouais on essaie de faire un petit peu tourner on essaie de faire en sorte que tout le monde tout le monde ait du temps de jeu et puis tous ceux qui sont en réserve on les laisse à disposition de l'équipe 2 pour qu'ils gardent de la forme et du rythme allez Fofana pour Diaou Fofana il hésite un petit peu Fofana il tourne un peu sur lui-même là il prend le temps de prendre la meilleure décision justement finalement il retrouve dans les pieds de Yanis Merdi Diaou pour Kabouni Kabouni qui va renverser côté droit avec Yunus Yunus il a un bon centre à faire malheureusement il fait un mauvais centre c'est dommage c'était bien tenté Addison Malanda en tout cas je suis content à Malanda et BKBK de les avoir signés je pense que c'est deux très bons choix donc j'espère qu'on le regrettera pas Kabouni qui porte le score à 4-0 qu'est-ce qu'il est bon lui aussi mais non non je pense qu'on le regrettera pas ces deux mecs qui peuvent vraiment nous accompagner un peu sur la durée et je pense jusqu'à la montée en Ligue 2 et après on verra mais en tout cas ça peut devenir des joueurs de rotation de l'effectif pourquoi pas mais à mon avis je pense que c'est plutôt intéressant de les signer et qu'ils nous feront du bien et en plus ils ont accepté de venir quand même pour des salaires qui sont plutôt abordables donc c'est je pense vraiment un très bon choix financier la frappe de Thomas qui finit sur la barre transversale et finalement ça sort 4-0 toujours on en reste là pour le moment dans ce troisième match on verra si je fais le quatrième match c'est peut-être pas sûr alors que Yunus tente une frappe de loin peut-être que je ferai tourner d'ailleurs le quatrième match pour opposer un peu les gars et anticiper le futur match du Coupe de France c'est pas impossible que je fasse un peu tourner allez on va féliciter notre équipe et on va quand même faire un petit changement on va quand même sortir Yannis Mergi il a pris un jaune on va faire entrer Nolan Bont hop et comme ça on est pas mal 4-0 et bah écoutez c'est sympa c'est un très bon résultat on est plutôt plutôt efficace bon un peu en dessous de nos XG mais ça va c'est pas un fan non plus on va voir cette action côté côté la roche pourquoi pas prendre un petit but aussi ça pourrait réduire un peu voilà très bien très bien ça c'est parfait ça nous permettra de pas payer les primes de clean sheet on prend voilà ça fait toujours des petites économies financières on prend on va pas cracher dessus en tout cas 15 points d'avance sur le stade Romorantin pour l'instant 4 points d'avance sur le stade Romorantin ouais ça fait que à 21ème journée tu peux espérer un titre donc c'est encore un peu tôt on est encore loin de le valider ce titre et cette montée mais si la montée se jouait entre les 2 ou 3 premiers en tout cas on serait déjà très très bien alors que Emeric Depussev a marqué un nouveau but sur cette balle pas très bien défendue et contrée et bah écoutez ça fait 5-1 face à la roche VF et c'est toujours pas fini c'est toujours pas fini il s'en passe des choses dans ce match écoutez ça fait plaisir mais c'est ça quand on a une équipe de belle qualité très offensive c'est ça aussi c'est que j'ai choisi tactiquement de prendre des gros risques oula par contre cette relance elle est catastrophe elle finit directement dans les pieds de l'adversaire Vrignon qui va essayer de déborder côté droit Vrignon est-ce qu'il va y arriver il va repasser avec Beuayon et attention à pas prendre le deuxième but quand même ce serait bien de tenir jusqu'au bout les gars défensivement et ce ballon qui finit dans les pieds de Pucelle la relance est mauvaise et une nouvelle fois ils ont décidé d'accélérer dans le pressing et attention et ça fait 5-2 ça fait 5-2 Sony l'est-on pas un pas et non et non pardon il y a hors-jeu il sera pas accordé mais pas impérial Sony l'est-on sur cette fin de match écoutez bon bah ça arrive on peut faire des matchs un peu moins bons de temps en temps on va féliciter quand même les gars on gagne 5-1 on a fait un très bon match et la Roche qui est une équipe potentiellement dangereuse pour la montée et qu'on a battue sans trop de difficultés allez on va assister à la conf de presse rapidement on va évidemment reposer nos joueurs on va féliciter Moutiaba auteur d'une belle passe décisive notamment et on va surtout reposer donc nos petits gars hop un jour de repos en prévision de la prochaine rencontre et on trace pour le match contre ce mur à l'extérieur on va retrouver qui ? il y a Vincent Manceau je crois il y a peut-être la clause de manga qui va se lever d'ici peu de temps avec Strasbourg 20 apparitions ça nous ramonnerait 500 000 balles de plus et bah écoutez le solde général ne fait que de monter je pense que ça c'est le parcours en coupe de France ça entre la thune que ça génère plus le fait qu'on remplisse le stade et qu'on arrive à vendre un peu mieux nos places et bah je pense que ça nous fait énormément de bien je vous avoue que Majid Waris je ne serai pas totalement opposé à le signer la saison prochaine pourquoi pas donc on va l'ajouter un an à notre liste de joueurs supervisés et on gardera un oeil dessus Malik Seck qui continue de progresser et qui fait le boulot à l'entraînement et ça ça fait plaisir oh alors on va répondre à la question du journaliste on va lui dire qu'on n'a rien à dire voilà tout simplement et on va regarder le tirage au sort des demi-finales de coupe de France Monaco-Lille Bordeaux-Grenoble PG LOSC ou Lensamien si on est à domicile et qu'on tombe contre Lensamien on a une voilà vous voyez la chatte à dénée bah là on l'aurait bien allez Lorient-PSG là faudrait l'éviter Amien lance oh non ce sera Monaco-Lille et ce sera à l'extérieur mais si ça tombe sur nous on sera quand même à domicile je crois donc écoutez Bon Monaco-Lille en demi-finale je pense que si on réussit à passer Grenoble je pense que ce sera la limite de notre parcours parce que là ça me semblera quand même un peu trop élevé pour nous mais ça me semblera un petit peu trop élevé Sébastien Sallam en jeu c'est très sympathique mais c'est pas forcément un joueur que je veux signer les gars allez on voit la période d'essai de Waris se terminer celle de Kofi ça va pas tarder non plus on va avancer tranquillement en direction de notre prochain match alors que les résultats continuent de se poursuivre 16ème journée on est à 10 journées de la fin rapport de match concernant Adam Ounas pourquoi tu me fais un rapport de match sur Adam Ounas qu'est-ce que j'en ai à foutre et pourquoi tu fais un rapport sur un mec non mais attendez qu'est-ce que c'est que ce bazar là qu'est-ce que c'est que ce bazar j'avais demandé un rapport non non mais stop annuler affectation je sais pas d'où ça sort cette histoire mais là c'est un peu bizarre un peu bizarre j'avais je lançais un rapport sur Adam Ounas ça m'étonne beaucoup Christian Kofi il est comment Christian Kofi grand joueur de N2 pourrait devenir un bon joueur en Ligue 2 fais voir un petit peu il y a un peu de vitesse il peut dépanner un peu tous les postes ouais c'est pas si fou quand même en rotation éventuellement c'est quand même pas dingue non je pense qu'on pourra signer mieux que ça on pourra prendre mieux que ça Christian Kofi c'est pas infâme mais je pense qu'il y a des joueurs plus sympas à recruter que ça donc on va pas trop se préoccuper de cette signature allez on va on va rendre indisponibles nos amis Ben Kemis tout ça parce que je pense qu'au prochain match on va faire tourner et du coup on va les mettre alors si on regarde un petit peu le calendrier là on va jouer ce mur effectivement après il y aura un match contre Morantin je pense que contre ce mur on va mettre on va faire un petit peu tourner on va faire un petit peu tourner quand même et on verra un peu contre Morantin aussi pour faire tourner également convaincre Grain de se trouver un nouveau club casse-toi voilà en toute amitié on fait ici deux puces évidemment Mutiaba et Bont c'est toujours les mêmes qui s'entraînent très bien mais c'est parfait parce que ça veut dire que ces joueurs vont aller chercher leur potentiel max bon visiblement pour certains ils en sont assez proches je pense notamment à Mutiaba mais écoutez c'est pas grave Mutiaba c'est un bon joueur de Ligue 2 donc si on peut continuer de le faire progresser et de le garder sur la durée moi ça me va parfaitement et on va foncer en direction de ce quatrième match face à Saumur la période d'essai de Kofi se termine et on va pouvoir affronter les Saumurois dans l'alcoolico le fameux alcoolico Saumur vs Bordeaux voilà c'est magnifique allez Yunus 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 tac tac comment on fait tourner on va faire entrer à Banquelette à la place de Djibril Dio parce que Malanda il faut qu'il continue de choper du rythme là on va faire un peu tourner Yunus on va le laisser parce que je pense que ça lui fait du bien BKBK tu vas céder ta place à personne tu vas rester sur le terrain JT aussi il est un peu fatigué par contre on va faire jouer voilà Nolan Bont je pense que ça c'est plutôt pas mal Andy Carroll on va le laisser également 2 puces sec à Booney est-ce qu'on ne ferait pas jouer Benkemi Zuccoloto allez Benkemi Zuccoloto voilà on fait un petit peu tourner voilà pour une fois c'est pas souvent qu'on le fait et Trazier Thomas tu vas céder ta place plutôt à notre ami Emeric de Pucet et JT et JT à Malik Sec qui va être là et vous savez quoi même Malik Sec il va être titulaire voilà à la place d'Andy Carroll Andy Carroll il en est à combien 23 buts en N2 il va aller le chercher je pense ce record on va faire un petit peu tourner quand même et je pense qu'on est pas mal on va laisser Sonny Letton parce qu'on lui a promis de lui donner du temps de jeu donc je pense qu'il faut lui donner du temps de jeu et le laisser enchaîner on a fait un peu tourner mais on a gardé quand même une bonne équipe on va voir comment ça se passe face à Saumur allez c'est parti pour ce match face au Saumurois avec évidemment l'objectif de s'imposer à nouveau et de bien terminer cette vidéo hop on est parti alors c'est quoi l'équipe est-ce que Manso est là Manso n'est pas là par contre il y a Kipré Christian Kipré d'ailleurs je crois qu'à l'aller j'avais dit ah c'est Cédric Kipré pas du tout c'est évidemment pas du tout Cédric Kipré qui joue un bien meilleur niveau mais Christian Kipré donc un autre joueur peut-être de la famille d'ailleurs qui sait est-ce qu'ils sont de la même famille c'est possible non apparemment non ce n'est pas le cas ça pourrait ça pourrait mais c'est pour ça que je vérifie c'est pas forcément un autre famille que j'avais beaucoup entendu c'est pour ça que je me posais la question allez Yunus pour Benkemis il n'y a pas beaucoup d'ambiance c'est très très calme ce match le Digou c'est le gardien de Saumur qui va chercher ce ballon dans les airs dégage très loin Abonkelet qui récupère pour Zuccoloto Fofana Abonkelet à nouveau il va trouver BKBK Benkemis Benkemis pour Yunus ça c'est très bien joué pour l'instant Glenn Yunus qui va déborder qui va centrer pour la tête de personne mais Fofana récupère au second poteau il va se remettre sur son pied droit et ça finit sur la barre et peut-être une nouvelle occasion mais non Mutiaba qui a essayé de convertir cette occasion derrière il n'est pas réussi Fofana qui a pris un gros risque avec ce tacle ici écoutez on va les laisser comme ça c'est vrai qu'on me dit souvent aussi en commentaire dis à tes joueurs de se calmer quand ils sont très engagés et qu'ils ont un jaune c'est vrai c'est vrai je le fais pas souvent alors que Maliksek profite de ce ballon très très mal renvoyé par la défense et par le gardien de Saumur pour marquer le premier but de ce match mais ouais non c'est vrai que je le fais pas souvent je devrais peut-être le faire un peu plus ça pourrait être une bonne réflexion de mon côté allez ça s'est bien récupéré Maliksek qui a tenté une frappe de loin c'était pas très bien joué je pense qu'il y avait mieux à faire il y avait peut-être des joueurs autour de toi qui combinaient s'appuyaient il a préféré tenter sa chance tout seul et pour l'instant avec 51 points on commencerait à être pas mal on commencerait à être pas mal mais on est encore loin de valider la montée même si bon mathématiquement c'est pas fait mais on peut dire que étant donné notre saison et comment ça se passe évidemment qu'on va y aller en national et c'est là qu'il faudra prendre un bon tournant bien préparer l'effectif qui est déjà de belles qualités mais peut-être trouver un ou deux joueurs supplémentaires à certains postes pour avoir un tout petit peu de rotation si jamais on a des titulaires qui se blessent on s'impose 2-0 pour l'instant face à Saumur qui ne montre rien Saumur c'était une équipe qui était aussi en difficulté on leur a mis un gros carton aussi je crois donc mais pourtant il se débrouille pas si mal dans ce championnat de N2 allez Benkemis il repasse derrière avec Malanda Malanda il va aller chercher Yunus côté droit évidemment c'était sûr Yunus qui va se projeter un peu il fait parler sa vitesse et il va essayer d'aller chercher la vitesse de Mutiaba ça combine avec Yunus Benkemis c'était pas mal joué le jeu à 3 malheureusement ça finit dans les pieds de Saumur mais on l'a récupéré ce ballon Nolan Bont Nolan Bont il va tout de suite se retourner il va aller chercher quelqu'un et c'est un nouveau pénalty c'est un nouveau pénalty et peut-être une opportunité doublée pour Benkemis juste avant la mi-temps à 3 minutes de la fin cette première période elle est très bien tirée croisée du pied gauche Issam Benkemis qui a inscrit son deuxième but et ça fait 3-0 contre ce mur et on poursuit notre chemin absolument parfait j'allais dire notre chemin de croix pas du tout c'est l'inverse en fait je suis stupide allez on va féliciter les gars voilà je suis content de nos frappes cadrées c'est très très bien bon est-ce qu'on fait des petits changements est-ce qu'on fait des petits trucs bah forcément on va laisser tout ce beau monde enchaîné je pense que c'est très très bien à la limite ce qu'on peut faire on va changer ici on va mettre Fofana là et on va sortir Glenn Yunus pour faire entrer Driss Trichard voilà on va faire un petit changement ici Zuko Loto Benkemis ça joue bien on va les laisser enchaîner et pourquoi pas faire entrer Andy Carol s'il peut améliorer un peu son compteur de but parce que visiblement c'est un peu porte ouverte en face profitons-en je rappelle que le record c'est 28 il est à 23 donc il est à 5 buts d'égaler le record à 6 buts de le battre pour la N2 donc ce serait plutôt cool de réussir ça Sonny Letton pour Abon Colette ça va relancer tranquille Trichard pour Benkemis Benkemis qui trouve Moutiaba Moutiaba il n'a pas encore le soutien d'Hunus ça y est c'est en train d'arriver et il va s'appuyer ah non sur Fofana pardon c'est vrai qu'Hunus est sorti il a tenté directement un centre très bien très bien tiré pour Andy Carol mais lui a pas forcément bien réussi sa détente il n'était pas dans le bon rythme allez Letton pour Abon Colette il va chercher Zuko Loto pour Benkemis Benkemis qui trouve Bont oh attention à ce ballon perdu allez il faut tout de suite se replier ne pas se faire surprendre quand même par cette équipe de Saumur et finalement Mathias Blanchard qui va marquer un but pour les Saumurois et ben écoutez c'est très bien les primes de clean sheet comme d'hab nous on est ravis quand on peut faire des économies je pense que toute l'équipe à la compta est très contente très 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 ravie donc ça doit être bizarre n'empêche quand t'es à la compta d'un club de se dire t'es content quand les mecs prennent des buts enfin après tu t'en fous toi la compta techniquement si ça dépense trop tu t'en fous à la compta t'es juste censé le signaler mais oh la 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 oh Bont oh non Bont oh qu'est-ce qu'il nous a fait le dégagement du mec de Saumur était une catastrophe mais Nolan Bont a pas du tout suivi et ben écoutez est-ce qu'on va faire un changement de Nolan Bont il est pas dans un grand soir on va le laisser quand même jusqu'au bout pourquoi pas s'il arrive à mettre un petit but ça pourrait lui faire du bien mentalement ou s'il y a une petite pasée peu importe en tout cas on reste à 3-1 pour le moment une belle et grande victoire qui va conclure évidemment cette vidéo comme d'hab n'hésitez pas si vous êtes pas abonné à vous abonner vous ne raterez rien de mes prochaines vidéos je rappelle que je sors une vidéo tous les jours à 18h en ce moment on fait la petite carrière avec Bordeaux à partir du mois de décembre on recommencera peut-être à faire d'autres types de vidéos en plus de la carrière avec Bordeaux on verra alors que pendant ce temps on prend le but du 3-2 et il n'y a pas de hors-jeu attention attention quand même à ne pas se faire remonter c'est loin d'être fini mais non non je voulais juste vous dire ça et évidemment comme d'habitude si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça aide beaucoup au référencement des vidéos un petit commentaire à partager la vidéo si vous le souhaitez si le coeur vous en dit ce sera très apprécié et déjà merci à vous de regarder et d'être aussi nombreux parce que mine de rien vous êtes nombreux sur cette carrière avec Bordeaux et c'est agréable de savoir que ce qu'on fait et ce que je fais en tout cas en contenu a l'air de plaire aux gens donc merci à vous pour tous vos gentils messages aussi attention quand même est-ce que Saumur peut être la première équipe à nous empêcher de gagner un match parce que là il y a 3-2 et là Saumur est avec le ballon et on est en train un peu de choc on a pris deux tirs cadrés deux buts allez Moutiaba pour Benkemi Zuccoloto il faut récupérer ce ballon ne pas se laisser surprendre il faut gagner ce duel oh là là attention attention à Saumur ça peut devenir dangereux allez il faut le récupérer il va se tourner Blanchard oh là là c'est très très chaud et ça finit dans les pieds de Bourgo qui tire sur le poteau on va faire entrer on va faire entrer Emeric Depusset et Yanis Mergi histoire de voilà de faire entrer des gros noms en fin de match si ça peut nous apporter un petit plus sur la fin de match et nous permettre de valider définitivement la victoire ce serait parfait et il y aura un nouveau pénalty il y aura un nouveau pénalty et bah écoutez c'est Mergi qui va le tirer du coup cette fois parce que c'est lui le tireur attitré c'est très bien aussi pour Yanis Mergi et il va le louper il va le louper et bah dis donc drôle de match pour nous on s'impose mais ça aura été le match le plus difficile de notre saison pour l'instant de N2 victoire 3-2 un peu compliqué alors attention c'est pas fini peut-être que BKBK peut nous offrir une dernière opportunité de marquer avec pourquoi pas la tête d'Andy Carole oh non malheureusement c'est le Digou qui va récupérer allez il faut que ça siffle il faut que ça siffle là-dessus et c'est terminé on s'impose 3-2 face à l'équipe de ce mur allez il va falloir qu'on discute de la baisse de régime en deuxième période bah oui les gars quand même là on n'a pas été main sur les hanches voilà la prestation n'a pas été au niveau on va quand même mettre un petit coup de pression quand ils sont pas bons bon on est quand même bien on est quand même au top dans cette carrière et on continue de gagner et surtout on est en quart de finale de la Coupe de France où on jouera Grenoble la prochaine fois et si on s'impose en demi-finale on pourra jouer Monaco ou Lille et là ça deviendrait très compliqué en tout cas si cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous le disais le petit commentaire le partage l'abonnement si vous le pouvez ça fera évidemment très plaisir et la prochaine vidéo oui le prochain épisode il est peut-être déjà là et si il est déjà disponible sur la chaîne vous pouvez aller le consulter en cliquant sur cette vidéo et s'il n'est pas encore disponible c'est une autre vidéo de la chaîne qui vous est recommandée allez sur ce je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde